Suite à la demande des étudiants, je vais essayer de faire un nouveau tuto pour R. Ici, on est arrivé à des fonctions avancées de R, et il faut utiliser les packages QuantMod et QMOA. Le souci, c'est que les packages sous R, s'ils ne sont pas en adéquation avec la version de R, ça peut poser problème. Donc on va essayer de lancer QuantMod. Donc je fais Run, et il me dit que QuantMod, je ne l'ai pas installé. Alors, je vais l'installer, je vais sur Tool, Install Package, je mets le nom du package, et puis normalement, si tout va bien, ça s'installe. Ensuite, il me demande d'installer d'autres sources, et donc s'il veut que je lui dise oui, installe d'autres sources, et les autres choses qui me manquent. Donc ça prend un petit peu de temps, il y a pas mal de choses à installer. L'intérêt de ce package, c'est que ça va nous permettre de faire des chargements de données beaucoup plus facilement sur les données financières. Donc ensuite, je refais, version Include, New Data Default, SiteGate Semble. Donc on va voir, ça a l'air d'être bon, mais on espère qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, Libre Array, QMO, et bien le package n'est pas installé, donc on va essayer de m'installer. QMO, et celui-ci, il dit qu'il ne l'a pas pour la version de... La version 3.4.4 sur laquelle je suis. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc pour trouver une solution, on va essayer de voir comment installer QMO. QMO, QMO, installe. Alors, je me suis mis sur une version intérieure de R pour pouvoir avoir les mêmes problèmes qu'on a à la fac, puisque moi, quand j'installe tout ça sur ma dernière version de R, j'ai pas de problème de ce type. Donc j'ai tapé QMO, 3 balles installe, et je sais, pour l'avoir déjà fait, que j'ai un débit de solution qui se trouve ici. Donc je copie les lignes de commande, et je les réinjecte par ici. Donc la première chose, c'est pour essayer de trouver une autre source pour le package installe QMO. Donc, il se passe des choses. Donc ça a l'air d'être un peu mieux. Donc il a trouvé une source pour le package. Et ensuite, je lui demande de l'installer avec l'instrument DevTool, parce que l'installation simple, ça marche pas. Et quand je m'utilise DevTool, il me dit qu'il l'a pas. Donc comme il l'a pas, je l'installe. Ensuite, il me demande avec DevTool d'installer pas mal d'autres choses. Je lui dis OK, installe les nouvelles choses. J'ai dû oublier de lui demander, quand j'ai réinstallé RStudio ou R, d'installer des dépendances par défaut. Donc du coup, il me demande à chaque fois. Ce qui n'est pas forcément un mal, puisque c'est un peu plus clair ce qu'on va faire. Donc il télécharge, il compile. Et puis ensuite, on vérifiera que ça marche en relançant la ligne 5. Donc, tant qu'il y a le stop qui est allumé, ça veut dire qu'il travaille. Ça prend un peu de temps, mais une fois que tout ça est installé sur une machine, ensuite, il n'y a plus de souci. Le problème, c'est qu'à la fac, une partie des logiciels sont désinstallés entre les différentes sessions, ce qui peut poser problème. Donc là, on pourrait passer un peu à l'accélérer. Donc, c'est l'avantage et l'inconvénient de R. L'avantage, c'est qu'on installe uniquement ce dont on a besoin. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas une installe complète et que ce dont on a besoin de nouvelles choses, il faut les installer. Et il faut savoir ce dont on a besoin. Mais la logique qui est plus réflexive, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce dont on a besoin. Et puis, il y a une communauté assez dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des packages qui sont utilisés régulièrement. Et le valeur, c'est à la fois, ça permet d'avoir des outils vraisants sur des fonctions nouvelles, mais de l'autre côté, il peut y avoir des incohérences entre les diverses versions de R et les packages qu'on peut installer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une maîtrise un peu plus avancée des installations de R et des questions de cohérence entre les packages. Mais généralement, si on pose la bonne question, on obtient la bonne réponse. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on lance la ligne 5. Il travaille. Enter un number. Donc, on va prendre, il faut rajouter encore des nouveaux packages. on va prendre d'une source sûre. Donc, on met 2 pour le crâne. Et puis ensuite, il faut encore 2 ou 3 choses. Yes. Oui. Installe tout ce dont tu as besoin pour que tout ça fonctionne. Ça va de vouloir se passer correctement. Et ensuite, une fois que tout sera bien installé, on pourra faire un boulot rapide et télécharger des instruments financiers extrêmement rapidement. Donc, l'idéal, il faut que les étudiants aient leur machine et puissent bosser sur leur machine de façon à ce que cette installation, une fois qu'elle était faite une fois, il n'y ait plus de problème après. Mais bon, il n'y a aussi pas besoin d'idée. Bon, voilà, ça c'est terminé. Donc, a priori, on va pouvoir utiliser les outils nécessaires. Donc, j'avais mis une partie de la correction par là. Donc, une fois que les outils sont installés, on peut commencer à faire des choses. Alors, on commence la première ligne. Pour pouvoir utiliser les choses, il faut déjà créer un nouvel environnement que j'appelle Fino. Donc, c'est la boîte dans laquelle je vais télécharger les titres. Get symbol. Donc, c'est Obtient les titres dont les symboles sont ici. Apple, Microsoft, Facebook, Nasdaq. Standard M pour 500. Où est-ce que je les envoie? Dans quel environnement? Dans Fino. Je vais chercher où? Sur Yahoo. Je pourrais aller chercher des données sur d'autres types de sites. Parce que le QuantMod a été configuré pour pouvoir télécharger à partir d'autres sites. Ensuite, à partir de quelle date? Et bien, je lui demande de le faire pour la date à partir du 24 novembre 24 jusqu'au 27 novembre 2019. Ensuite, on croise les doigts. Ctrl, Enter. Et les choses ont l'air de se passer correctement. Donc, du coup, là, j'ai pris mes données pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Je vais voir dans le dossier Fino. Parce que si je lui demande Fino, comme ça, il ne va pas me bien grand chose. En fait, il faut que j'aille dans les sous-dossiers pour qu'il puisse me donner des infos. Et là, je lui ai demandé d'aller chercher dans Fino la colonne qui s'appelle GSPC. GSPC, c'est le Standard M pour 500. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc plus précis. Je lui demande les six premières colonnes. Et ce dont j'ai besoin, c'est la sixième colonne. Donc, je vais appeler SP500 la sixième colonne. Donc ici, je ne mets pas de ligne. Ça veut dire que je prends toutes les lignes. Ensuite, je peux faire plot SP500. Donc, j'ai mon graphique. Donc, ce qu'il faut vérifier aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la classe de la variable que je viens de créer. C'est une variable XTS et ZOO. ZOO, je ne sais plus tout à fait ce que ça veut dire. Mais XTS, c'est pour dire que la variable est une série temporelle, mais dont la fréquence est irrégulière. Donc ça, ça va nous permettre de traiter, ça va permettre de dire à R, tu peux calculer des rendements à partir des dates, même si elles ne sont pas régulières. L'inconvénient, c'est quand on va vouloir faire des boucles de manière traditionnelle, il va falloir transformer ce titre en numérique pour ne pas être perturbé par la fréquence qui n'est pas régulière. Mais on verra ça un petit peu après. Donc, on peut répéter ça pour les différents titres pour pouvoir créer des variables individuelles. Sauf qu'ensuite, là, ce n'est pas ça, mais c'est Apple. Ensuite, Microsoft, MSFT, MSFT. Alors, il y a peut-être des techniques plus habiles pour faire tout ça, mais ça fonctionne. Et ça permet de comprendre certaines choses. Je n'ai pas la prétention d'être le plus efficace sous R, mais on apprend des choses. Ensuite, le monstack. Et puis, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, normalement, j'ai mes 6 titres. Je peux refaire une petite vérification. Je fais mes différentes graphes. Donc, ça, c'était le premier. Ensuite, on va prendre Apple. Ça fonctionne avec une très grosse progression à partir de 2016, alors qu'elle a beaucoup fondu entre 2014 et 2016. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Microsoft. Microsoft, prends pression, c'est moins important. On commence de plus bas. Il faudrait faire une basse sans pour dire sur un code. Ensuite, Facebook. Facebook, c'est cassé la figure. Je pense que c'est à partir des scandales sur les questions de sécurité et d'accès aux données personnelles. Mais bon, c'est quand même une sacrée progression dans l'ensemble, mais avec une belle dégringolage. Ensuite, le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq. Donc, les valeurs technologiques américaines. Belle progression. Rupture. Oui, il y avait un crack en 2018, un peu. Et puis, ça a pas mal rebondi. Donc, on a nos différentes choses. Ensuite, on peut se servir directement de fonctions financières qui sont dans la librairie QuantMode. Et on nous demandait de calculer le rendement. Donc, à la place de servir du dossier initial, on va se servir de la donnée qu'on a créée. SP500. Et de lui demander de créer le taux de rendement journalier et de l'appeler R1 SP500. On peut juste l'appeler R SP500. Ensuite, on vérifie. Plot. R. SP500. Ça fonctionne bien. Donc, on peut continuer comme ça. En faisant bêtement des copier-coller. Pour ensuite, faire pour les autres titres. Alors, j'avais Apple. Apple. Le rendement d'Apple. Ensuite, le rendement de Microsoft. Ensuite, le rendement de Facebook. Et puis, le rendement de Microsoft. Et puis là, c'est pareil. Je remets les petits graphiques qui vont bien. Pour voir si on ne sait pas trop bien. Si ça correspond à ce qu'on entend. Ensuite, on fait tout retourner. On n'a pas de message d'erreur. On a des graphiques qui ressemblent à des graphiques de rendement. On voit une belle volatilité sur le NASDAQ. Ensuite, ce qu'on aimerait faire. C'est comme on a les rendements. On aimerait faire une régression numérique. Donc, l'indice de référence, c'est le standard L pour 500. Donc, on va expliquer, par exemple, le rendement d'Apple par Alicra 2. Le rendement du NASDAQ. Et puis, il n'y a pas de souci. Elements. Ensuite, on identifie la régression. On demande summary. Donc, le détail. Donc, on voit que c'était quoi ici ? C'était Apple. Apple, légèrement agressif. Puisqu'on a une élasticité, un bêta qui est supérieur à 1. Il est significatif. La constante ne l'est pas. Donc, le rendement moyen d'Apple n'est pas différent du rendement moyen du standard L pour 500. En n'oubliant pas de se rappeler que ce genre d'économétrie n'est pas valide. Puisque la plupart des variables ne sont pas stationnaires et ne correspondent pas aux propriétés habituelles des MCU. Mais c'est plus d'un point de vue professionnel. On accepte quand même d'avoir cette information et qu'on doit considérer plus comme une statistique descriptive. Et sa valeur du point de vue de l'induction statistique est fragile. Mais continuons malgré tout. Ensuite, on va faire 4 régressions. Puisqu'on le prend par rapport au SP500. MSFT. Et puis ça, ça va être LMD. Ensuite, on a encore un truc un peu plus agressif. On n'est pas spécialement étonné. Ensuite, Facebook. La rendement de Facebook LM3. Ici, Facebook étonnement est en bêta faible. C'est curieux. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre dans ce truc là. Il faut voir s'il n'y a pas un souci ailleurs. On verra après. Ça m'étonne. La faiblesse du Facebook. L'intrigue dans tout. On verra après. Ensuite, on a une dernière régression de l'heure. Vis-à-vis du NASDAQ. Apple. Ah oui, je me suis trompé. Apple vis-à-vis du SP500. Ça va être pour ça qu'il y avait un petit souci. SP500. Oui, ça a plus logique. Il n'y avait pas une corrélation forte entre les deux titres. Mais je m'étais trompé de référence. Je n'ai pas pris l'ASP500. Ensuite, le dernier, c'était le NASDAQ. Et puis ça, ce sera le NASDAQ. Donc aussi, on a un truc qui est plutôt régressif. Tout à l'heure. Oui, c'est ça qui ne va pas. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais plus. On verra après avec des graphiques. Ensuite, pour faire des graphiques un peu jolis, avec des nuages de pointe. On va rechercher les éléments de correction. Ça, c'est des choses qu'on trouve sur le site. Et puis, on va ajuster. Je vais en faire un, par exemple. Le rendement d'Apple. J'avais mis R1 dans un premier exemple. Je change. Ensuite, c'était RSP500. Ça, ça a l'air d'être bon. Ensuite, j'avais des petits problèmes avec les accents. Ça dépend du formatage. Sensibilité au RSP500. Et puis, on va attendre de faire tout le même truc. Voilà, un beau petit truc. Ensuite, on se rend compte qu'on n'a pas changé. Donc ça, c'était le rendement d'Apple. d'Apple. La transition finale, c'est pas le principal. En fonction du rendement d'USP500. C'est surtout pour faire la démonstration. Ensuite, on demande de faire la droite de régression linéaire en prenant en compte l'équation du modèle LM1. Donc, c'est ce qu'on a ici. On pourrait changer les points, la taille des points. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais diminuer ça. Je ne peux pas faire grand-chose comme diminution. Non, je ne sais pas si ça marche. C'est peut-être trop petit. Si je brossis. Non, c'est pas flagrant. Je peux essayer de changer la couleur. Col, égale, flag. Au moins, ça, ça aurait été changé. La couleur, c'est joli, mais c'est pas très efficace. On va mettre quoi ? Black. Ensuite, on peut modifier et rajouter du texte. Et on doit mettre du texte en fonction des coordonnées. Ce qui est assez pratique en fait. Donc, le texte R, ça nous donne. Non, ça, c'est R à peur. On rentre maintenant. En fonction. Donc, élément. On va prendre le premier coefficient de la régression élément. Et on va l'arrondir à la troisième décimale. Ensuite, c'est quoi qu'on prend ? C'est le rsp500. C'est le nombre qu'on a donné. Donc, c'est le deuxième coefficient. Donc, c'est le bêta qu'on arrondit au cent millième. Ensuite, on met le texte. Il faut faire attention. Ici, c'était moins 5. Mais on n'a pas du tout le somme ici. Donc, en abscisse, on aurait plutôt moins 0,5. Donc, moins 0,5. Et en heure donnée, on aurait plutôt moins 0,04. On fait un petit test. Voilà, il n'est pas trop mal. Ensuite, c'est le R2, je pense. Donc, on va le mettre en dessous. On va faire moins 0,3. Et puis, c'est 0,0,3. On va le mettre. C'était le R2. Alors, le problème, c'est que... On a défassé le bloc. Il n'est pas forcément à la bonne place. On ajuste. Donc, mon centre sur le... Ah bah oui, je me suis trompé dans le sens. C'était plutôt mon set. Voilà. Alors, après, mon set est un peu trop. On peut jouer pendant longtemps. Ensuite, pour pouvoir effacer, il faut recommencer. Ouais, c'est pas trop mal. Enfin, on peut passer son temps à essayer de corriger pour améliorer. Mais le gros est fait, quoi. Ensuite, il faut faire les commentaires. Donc, ici, on a un truc un peu bizarre. C'est qu'on a à rendre un alpha et un alpha qui est nul. Il faudra vérifier dans la régression. Mais en tout cas, techniquement, le travail est fait. Until then... Dégoutes,